bonjour soin bienvenue sur la chaîne du sorceur art et aujourd'hui dans le 655e épisode de c'est qu'à fait de la last ministère on a eu à faire tout un spectacle ma foi ma foi un peu dommage mais nécessaire quand même un peu à l'évolution du foot comme vous le savez tous entre le ministère et la fédération c'est un peu jeu de chat la souris qui va traquer avant d'autres et aujourd'hui ça implosé quand il ya le ministère ministre de monsieur tonneau qui est venu dans la fédération je pense si j'ai bien pour ce qui s'est passé il est venu à la fédération pour donner certaines instructions et notre président de la fédération qui a bien fait comprendre que là si c'est lui qui est chef le ministère n'a pas à venir faire ses implications dans le truc et comme vous le pouvez voir sur la vidéo le sélectionneur marc brice aussi a la pris pour son ipad parce qu'on est expliqué que le sélectionneur marc brice il a été sélectionné a été amené par le ministère et pas forcément par la fédération dont vous pouvez voir combien de tout le monde est dans les trucs là mais je dois vous avouer même si ça me peine un peu de l'eau ça me peine un peu parce que c'est le football camerounais donc j'étudie au football au camerounais on parle de tous ces choses-ci qui puis les symboles et félicitations au camerounais c'est une autre chose mais la réaction de notre président de la fédération est totalement nécessaire parce que quand vous connaissez un peu le contexte camerounais tous ces gens qu'on voit depuis 40 ans 50 ans dans ce milieu là tous 60 ans j'ai toujours dit je ne suis pas fan du personnage président de la fédération mais mille fois celui là en tant que dirigeant de la fête à flûte comme toute une bande un peu de mafia qui ne consiste à rien qui n'apporte rien et qui n'essaie de mettre rien en place et on peut le voir même un peu vous pouvez voir même sur la page alors c'est un moment tout comment tout le plus comment on appelle ça tout le peuple camerounais est arrivé parce que justement ça montre un peu quelqu'un qui ne se laisse pas faire c'est un moment tout quelqu'un qui dit j'ai dit oui comme je l'avais fait j'ai vraiment un sujet à la fereur de vain qui va pas on va pas aller sans se battre ce mec là bon bah ça va pas on va pas finir son sujet sans se battre c'est pour cela que on voit toute la situation là le football camerounais est un peu renommé je vais toujours dire je vais toujours dire pourquoi je vois un peu vous avez vu mes sujets sur la sud d'Afrique vous avez vu mes sujets sur l'Afia quand je vois tout ce qui se passe avec ces jeunes pays comment ils construisent leur foot et comment nous on est là toujours dans les des histoires un peu au cambronais comme ça mais quand tu comprends le contexte comme on est parce que de l'oeil extérieur il ne peut pas comprendre plus ce qui se passe mais de l'oeil intérieur et quand tu es un peu camerounais comment écoutes parce que même si je suis à l'étranger écoutes ce que tu joues avec les institutions camerounais c'est l'important les institutions camerounais c'est là n'importe quoi c'est du désordre c'est toujours une bande de d'escrans qui sont là depuis là qui utilisent les institutions et c'est la même chose avec le football et Eto on peut dire tout ce qu'on veut il a ramené de l'ordre dans cette fédération l'armée une fédération qui n'a même pas de l'armée de l'ordre de l'exercice et comme j'ai toujours dit la châteurie de ses aspirations non seulement ses aspirations sont une plus grande que sa fédération pour ce pays et je pense dans ma analyse je suis dit pas tu peux me tromper que quand tu vois le ministère venir comme ça quand tu vois le gouvernement venir comme ça c'est les envoyés du président qui s'appartent malgré le président de la république qui envoie ses vire un peu pour faire le chien venu tout cas tu deviens un peu dérangeant la population est déranger parce que tu vois tu vois même dans les commentaires tu vois les gens disent oh ouais Eto s'il était directeur ça c'est ça c'est ce que j'avais compris depuis parce que si tu veux gagner le peuple camerounais tu le gagnes par le fou là tu le gagnes par le fou et Eto c'est dû au fou c'est dû au pays le peuple camerounais peut mourir pour le déclare en grande majorité oui c'est déracteur oui moi j'ai tué une vision très nuanciee du personnage c'est à tout ça que j'ai fait un sujet même sur l'art trois étapes une vision très nuanciee sur les personnages parce que le personnage est très complexe personnage assez si bon et ce mauvais côté comme tout être humain et même si humainement j'ai du mal à mettre là je peux comprendre que en tant que président de l'art et de la nation on a besoin d'une présence forte comme ça parce que ce qu'il a fait là c'était quand même bien maintenant dans le contexte global je trouve un peu que c'est triste parce que comme d'habitude je sais pas c'est ce que je le répète on ne pense pas vraiment on ne pense pas développer notre football en profondeur on sait pas ce que vous qui nationale vient là parce que cette guerre elle a mis un peu entre parenthèses un peu tout le développement de notre football dans notre pays et moi si on n'est plus là la fédération caboulaise du football on retourne encore 20 ans en arrière parce que ces gars-là ne font rien ne reste rien marge à l'argent et gros tout au moins si on est un dictateur on est au moins c'est un dictateur qui est éclairé un dictateur qui met en place des choses et un dictateur comme moi si on tourne à la présidence de la fédération je ne veux jamais le voir partir est-ce que c'est le seul gars que je vois gérer ce sont ces reproches qui sont des reproches complètement lois donc voilà quoi franchement je ne sais pas comment ça va finir cette histoire j'ai peur aussi pour notre président de la génération qui risque à voir qu'il n'est pas pour ça bien mais il a décidé de se battre juste là il a décidé de finir comme bruce lee dans la fureur de vingt elle a décidé de finir comme nous si je m'en rends mais je ne voudrais pas ça me râtre en bien lui faire c'est tout à son honneur mais ça me fait un peu préoccupant par rapport à cette situation là on verra ce que ça se passe je sais pas où le football camerounais se trouve mais on a une croisée de chemin même du plein moment parce que là on a vu quelque chose qui plaît à la jeunesse une figure forte il se reste pas faire contre toute une machinade et ça tu dois avouer pour cameron ça fait quand même plaisir n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à vous aimer et à plus que votre amateur c'est parti